Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écricor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous confirmons, nous persistons et nous signons. L'armée française est une armée sans domicile fixe. La France, jusqu'à présent, ne veut pas partir du Sahel, parce que la France n'a pas d'endroit où atterrir. Parce que l'armée française, cette légende étrangère, elle n'a pas de place en France, en fait. Et puis, si elle rentre en France, qui va payer ? En Afrique, quand elle est en Afrique, c'est l'Afrique qui paye. Mais si elle rentre en France, qui va payer ? Eh oui, bien-aimés, frères et sœurs, ce n'est pas la France qui paye, non, c'est nous qui payons. Mais, eh oui, la France a consulté la Mauritanie. Les Mauritaniens ont dit que nous n'avons pas de terrorisme chez nous. Ça fait plusieurs, plus d'une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu d'acte terroriste. Donc, nous n'avons pas besoin d'une force antiterroriste. Comment vous allez amener une force antiterroriste dans un pays où il n'y a pas de terrorisme ? Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. C'est là où Emmanuel Macron, vraiment, il est tellement vulgaire, ce type. Il n'est pas intelligent du tout. Il a consulté le Bénin. Même le Bénin. Patrice Talon a refusé. Lui, c'est lui qui m'étonne. Attendez. C'est lui qui voulait une intervention militaire. Il a déjà reçu plusieurs militaires français sur son sonde. parce qu'ils croyaient qu'ils allaient intervenir au Niger. Maintenant que l'intervention s'est éloignée, parce que les Américains ne soutiennent pas cette intervention, et ils savent aussi que s'ils font une intervention, ils seront humiliés. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils sont obligés de voir comment il faut faire pour, où il faut installer ces soldats. Ils veulent donc les envoyer au Bénin. Je vous dis, d'ailleurs, ils ne sont pas 1 500, ils sont 3 500. 3 500 soldats français au Niger. Ils vont aller où ? Mais le Bénin est trop petit pour eux. Le Bénin a déjà reçu plusieurs armes, plusieurs soldats français. D'ailleurs, le gouvernement de Tchani ne veut pas les laisser par la frontière du Bénin, puisque la frontière est fermée. On leur demande de choisir une autre frontière. eux, ils veulent seulement passer par le Bénin, parce qu'ils veulent aller s'installer au Bénin. Donc, c'est une chance. Patrice Talon est aidé par Tchani. On leur demande d'aller soit au Nigeria, en Algérie, et puis de là-bas. Ils n'ont qu'à partir au... Comment vous appelez ça ? Au Bénin, s'ils veulent. Mais Patrice Talon refuse. Il est rigolo. Il accepte de les recevoir pour la guerre, et puis de refuser de se voir pour venir s'installer pour l'aider à lutter contre le terrorisme, ou à installer le terrorisme au Bénin. C'est un problème, ça. À un moment donné, ils ont pensé au Tchad. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez entendu même ce que c'est Masra. Vous dire que... Mais c'est une armée sans dos, c'est un suicide fixe. Même lui. Lui qui ne veut pas que les militaires français puissent partir, il dit non. Il y en a déjà assez, nous n'en voulons pas plus. Le Tchad refuse. Et d'ailleurs, c'est qu'encore plus grave, c'est qu'au Tchad, les Tchadiens disent, mais attendez, eux, ils sont venus ici, là, pour aider qui ? Le gouvernement ? Ils ont tué le président. Le président Idriss Debit a été assassiné par les services secrets français. Donc, on n'a pas besoin de les voir là-bas. Vous voyez ? Donc, le Tchad aussi refuse. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'au Tchad, la population, la société civile, les partis politiques, le Parlement de transition demandent le départ des bases militaires françaises. Et vous allez encore prendre d'autres pour amener là-bas. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne se passe pas ici. Donc, les Français ne veulent pas. En ce moment, ils sont en train de négocier avec Tchadiens pour que Tchadiens puisse changer d'avis. Mais c'est trop tard. Parce que Tchadiens, s'il recule, là, c'est nous, la population, qui allons l'enlever. Malgré ses armes, on va l'enlever. Parce que c'est nous qui le soutenons. C'est nous qui le ténons. Sa vie est dans nos mains. Donc, l'armée française est en très, très grande difficulté en ce net moment. Emmanuel Macron ne dort pas. Il ne sait pas où est-ce qu'il va mettre ses soldats français. Eux aussi, ils vont vous dire que non, ils étaient aimés par les Nigériens. Comme l'a dit l'ambassadeur français quand il est parti, la première chose qu'il a eu, il dit, oh, les Nigériens, ils m'adoraient. Les Nigériens, ils m'aiment. C'est seulement Tchadi qui ne m'aime pas. Les Nigériens, ils m'aiment. Ce qui est archi fou. C'est encore un autre menteur. Un vulgaire. Il ne fallait pas le laisser partir. Il fallait le garder là-bas en prison. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron l'a fait partir. Oui, donc, l'armée française ne sait pas où atterrir en ce net moment. Les Français auraient pu intervenir. S'ils avaient intervenu, ils auraient pu rester là-bas ou bien rester dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Mais eux aussi, si on les envoie au Sénégal, s'ils vont au Sénégal, ils seront loin du Sahel. Ils sont proches du Mali, certes, mais le Mali maintenant assure bien la protection de ses frontières. Donc, les Français ne peuvent pas bouger. Voilà. Et c'est ça le vrai problème. Or, bien aimé, frères et sœurs, ils seront obligés de partir parce qu'ils ne sont pas chez eux. Si vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez pas, dégagez. Le sentiment anti-français, anti-base militaire française ne fait que grandir. La France ne tire toujours pas les leçons. Et c'est ça le grand problème d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui ne fait que répéter les mêmes choses. À l'école, je suis sûr qu'il a dû redoubler à plusieurs reprises. Il répète tout. Et il ne sait même pas répéter. Il devrait bien étudier ses leçons. Voilà. Or, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bien aimé, frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada